En matière de santé, c'est le futur centre hospitalier universitaire d'Abomek à la vie. Les annonces faites à Paris lors de la visite du chef de l'État à l'Elysée commencent à produire des effets. De 175 millions d'euros pour ce projet. Un peu plus de deux semaines après le tête-à-tête Patrice Talon et Emmanuel Macron, les choses se précisent pour la mise sur les rails et la concrétisation du projet de construction de l'hôpital de référence d'Abomek à la vie. Cette signature de document, suivie d'une poignée de main chaleureuse, vient en prélude à la phase contractuelle pour la finalisation de l'accord avec le groupe français Bouygues International. Effectivement, ce matin, nous avons procédé à la signature du protocole d'accord qui permet au gouvernement béninois d'entrer en négociation avec le groupe Bouygues Bâtiments International, qui est un groupe français qui est spécialisé dans la construction des hôpitaux. C'est un hôpital de référence qui aura un standard du point de vue matériel, va répondre au standard européen et qui sera aussi animé par des spécialistes de haut niveau. Donc dans cet hôpital, on pourra faire à peu près tout ce qu'on fait aujourd'hui en Europe. L'objectif du projet est de doter le Bénin d'un hôpital de haut niveau afin de remédier au déficit d'offres de soins. L'ambition du gouvernement, c'est de permettre au plus grand nombre de béninois d'accéder à des soins de qualité, à des soins de qualité dans un environnement qui répond aux standards européens. Vous savez qu'aujourd'hui, nous évacuons nos malades. C'est réservé à des privilégiés. Le chef de l'État, le président Talon, pense qu'il faut permettre au plus grand nombre de béninois d'accéder à ces soins-là. C'est pour ça que nous voulons construire cet hôpital. Fin juin, nous devons pouvoir signer le contrat et la concrétisation même des travaux, ça va être début septembre. Donc au cours du mois de septembre, si tout va bien, on va passer à la phase physique même, à la phase physique même de la réalisation de l'hôpital. L'infrastructure hospitalo-universitaire réalisée sera composée de 428 lits et elle est annoncée pour être le premier établissement de santé au Bénin. Le groupe Bouygues promet imprimer sa marque pour l'érection d'un joyau au standard européen. Ça va être en effet un hôpital de référence au standard européen. On parle d'un hôpital de plus de 430 lits, un centre hospitalo-universitaire, qui sera au plus grand standard européen. On a récemment livré, si vous voulez un exemple, l'hôpital du Ridge Hospital au Ghana à Accra. On est en train de livrer d'autres hôpitaux au Maroc, l'hôpital de Bouscoura par exemple au Maroc. Et puis évidemment on a beaucoup de références dans le monde, en France et ailleurs. Donc en effet l'hôpital à Bohemeck et à la vie sera dans ses niveaux de standard. Nous serons en charge de la conception et de la construction. Donc on va s'assurer dès la phase de conception que l'on répond aux besoins et aux attentes du ministère de la Santé qui ont été exprimés par le ministre à l'instant. Outre les urgences et la réanimation, l'offre de soins annoncée va de la cardiologie à la chirurgie gynécologique et oncologique. Le projet a été chiffré à un coût de 175 millions d'euros, soit l'équivalent de 115 milliards de francs CFA.